La RPC, c'est la radio de l'universalité culturelle. La RPC, c'est la radio de l'universalité culturelle. La RPC, c'est la radio de l'universalité culturelle. En restant confiné, vous sauvez aussi des vies. Respectez donc les messages, les conseils des autorités. Prenez votre attestation au cas où vous êtes vraiment obligé de sortir. Restez chez vous, occupez-vous sainement. Sur la radio de l'universalité culturelle, il y aura aussi la musique, il y aura aussi des messages de sensibilisation. Nous espérons que vous resterez avec nous et que vous suivrez à la lettre tous ces conseils. Bonne chance à vous, courage à vous, tenez bon. Nous pensons qu'ensemble, avec le bon comportement, nous pourrons donc arriver à bout de cette pandémie mondiale. Chers auditeurs et auditrices de la RPC, radio, passion, culturelle, Comme vous le savez comme moi, le monde entier fait face actuellement à un grand danger viral, le COVID-19. Pour lutter contre ce danger, le pouvoir public met en place de grands moyens pour empêcher la propagation de ce fléau. Ainsi, depuis le 16 mars 2020, un décret impose le confinement général de la population. Des mesures plus qu'importantes, car elles permettent de protéger tout le monde et de sauver surtout des vies. De ce fait, nous avons recueilli les points de vue de certaines personnes à propos de mesures, y compris de leur quotidien, durant cette période de confinement. Écoutons-les, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Frances. Je suis confinée depuis mardi, du mardi dernier. Je suis continuée à la fin des années 2000, ou un des années 2000. Avec le fameux virus, ce qu'on a. Et c'est très inquiétant. C'est étouffant. On est tous oppressés. On a un stress de fou. On espère qu'on entourne un médicament, un vaccin, le plus rapidement possible. Parce que ce n'est pas concevable de vivre comme ça, confiné, dans une maison. C'est stressant. C'est vraiment stressant. A force, on a des crises d'angoisse. On devient hypochondriaque. On a plein de choses dans la tête. On espère, on espère. A tout le monde, je leur souhaite du courage. Et qu'on reste soudés, solidaires, l'un envers l'autre. Et que les gens arrêtent de se balader dans la rue. Qu'ils pensent aux autres. Pour ne pas semer ce virus partout. Voilà, c'est ce que je souhaite. Qu'ils écoutent, qu'ils restent chez eux. Comme dit le président, restez chez vous. Restez chez vous. Voilà. Restez chez vous, les amis. Je sais que vous commencez à être fatigués, ennuyés. Je sais que vous commencez à vous poser plein de questions. Combien de temps cela va encore durer ? Mais les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, dans le monde entier, sont sur le champ de bataille. En première ligne, ils sont en train de livrer une guerre invisible contre Covid-19, à travers les hôpitaux, en abandonnant leurs siens. Aidons-les à gagner cette guerre, en restant chez vous. Nous sommes dans une zone de turbulence. Traversons-la avec patience, courage et esprit d'équipe. C'est ce que réclament les médecins. En restant chez vous, vous êtes déjà au bout du tunnel. Donnez une chance aux médecins de nous rejoindre. Tous ensemble, nous y arriverons. Que la paix soit sur le monde. Salut tout le monde, et spécialement tout auditeur radio-opération culturelle en France. Moi, c'est Sergio Rodriguez, journaliste de la Voix de l'Amérique. Pour le moment, j'ai trouvé mon état de confinement. Moi, j'ai bloqué la carrémoire, comme était dans une quarantaine. C'est à partir de la carrémoire, j'ai fait ça où il est télétravail. Donc, c'est un petit peu difficile dans les premières semaines. Parce que j'ai un petit logicien, parce qu'on est habitué à travailler avec des ingénieurs du son, et puis des réalisateurs, tout ça. Donc, j'ai fait travailler à peu près de moi. Et puis tout, je n'ai pas tellement sauté dans la rue, je dois sauté pour aller en supermarché pour acheter et manger. Et l'étagère est presque vide. J'ai pensé à créer une psychose, là, quand j'ai un monde, qui est habitué face à des difficultés déjà, et quand je connais. Et pour tomber, ce n'est pas un problème, non ? C'est avec qui vitesse vous relevez ? Donc, moi, c'est un peu de courage. Je souhaite tout mon courage tout en France, spécifiquement aux auditeurs de radiopassion culturelle. Ici, les États-Unis, c'est grave, mais elle n'est pas aussi grave que en France. Mais nous attendons à ce que nous arrivons là. Oui, comme je disais, ce n'est pas facile. Nous, depuis un mois, nous sommes confinés à la maison. Il n'y a rien qui marche ici. Tout est au ralenti. Voilà, ce n'est pas facile. On essaie de faire avec. On essaie de gérer la situation. Espérons que ça va aller. Le Dieu est grand. Mais sinon, ce n'est pas facile pour tout le monde. On essaie de faire avec. Voilà, c'était ça. Que Dieu nous protège. C'est tout ce qu'on peut demander au bon Dieu. Sinon, vraiment, le confinement n'est pas vraiment facile à gérer. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas le choix. On est obligé de l'accepter. Sinon, depuis ici, en Hollande, ça fait un mois que nous sommes dans le confinement total. Bientôt, je pense que ça va être levé le 6 avril. Donc, on verra bien, quoi. Ici, là. Allez, portez-vous bien. Ce n'est pas facile de vivre cette pandémie en Haïti. Dans un pays où il n'y a pas vraiment les infrastructures sanitaires. Donc, en plus, les habitants, notamment, la population haïtiienne, n'écoutent pas les principes du président qui est décrédibilisé. Donc, on est dans un deal. Est-ce qu'il faut écouter le président ou pas ? Le pouvoir en place, donc tout ça. Donc, le souci, c'est de se protéger. Donc, on est à peu près la même chose qu'en France. On n'a pas les mêmes cas, la même quantité de cas. Mais on est dans la même inquiétude. J'espère que tu vas bien, encore une fois. RPC, la radio qui nous parle des non-cultures. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe de Radio Opassion Culturelle. Je n'ai vous fait un point et un retour sur le confinement, en fait, que l'on vit depuis lundi dernier. Pour l'instant, moi, ça va. Je fais, entre guillemets, mon nettoyage de printemps. Ça permet justement de voir tout ce qu'on a laissé de côté et revenir sur l'essentiel. Mais néanmoins, je prends aussi des nouvelles de tout le monde. On a une grande solidarité avec mes voisins. Et puis, justement, en prenant des nouvelles de tout le monde, j'ai appris une amie pour son anniversaire. Et comme quoi, tout le monde peut être ruché. Elle m'apprend qu'elle a le coronavirus. Et elle me fait savoir que restez chez vous. Restez qu'elle faut être chez vous. Et quand vous sortez, sortez au moins au minimum une ou deux fois, une fois dans la semaine pour faire toutes vos courses. Ou deux fois si vous êtes vraiment à côté, comme moi, par exemple, puisque tout est en bas de chez moi. Mais une des solutions, si vous voulez éviter le contact avec les gens, il y a les outils digitaux qui sont très bien. Donc, vous faites vos courses par Internet. D'accord ? Et vous prenez le drive avec votre voiture. Comme ça, on dépose vos affaires et vos courses dans le coffre de votre voiture. Et vous repartez aussi vite. Comme ça, ça évite les éléments et autres. Et ensuite, bon, ben, peut-être que pour vous, les commerçants, ça peut être aussi une solution, une situation où les gens vous appellent, vous faites des commandes. Et du coup, les gens, ils viennent, vous déposez ça dans la voiture. Et ça vous évite d'avoir toute une queue monstre. C'est une solution pour, par exemple, les commerçants. Moi, concernant mes activités, rien ne change. J'ai toujours pris l'habitude de travailler en télétravail. Donc, ça ne change pas pour moi. D'ici la semaine prochaine, même, je vais commencer mes tutos et mes lives en ligne pour ceux qui le souhaitent et qui le désirent sur Facebook, via Facebook. Vous pourrez voir mes cours pour faire du fitness et également danser. Donc, voilà. Prenez vraiment soin de vous. Et comme on dit, c'est en restant confinés chez vous, ou en restant chez nous, qu'on gagnera et on combattra la maladie. Et en tout cas, on ne va pas forcément l'éradiquer, mais en tout cas, ça permettra d'abaisser les taux et on pourra venir à bout de cette maladie. Voilà. Au revoir et à bientôt. Oui, le confinement n'est pas une épreuve. Ce qui est une épreuve psychologiquement, c'est la situation française et la situation italienne. C'est très dur de voir des gens, des anonymes, mourir. Et c'est très dur maintenant de voir nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants décédés. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Marie-Saint-Hilaire, présidente de l'association Bougeons pour Haïti. Pour les personnes comme moi qui ont l'habitude de sortir, bouger, ne pas rester en place, le confinement ressemble un peu à une punition, mais c'est pour notre bien-être et celui des autres. L'essentiel est de prendre soin de soi, de sa famille et attendre que ça passe. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je suis Sam Kompalov. Je suis la manager d'un artiste qui se prénomme Prince Love White, bête de scène. C'est un artiste qui chante du Kompalov. Non, le Kompalov, c'est de la musique d'Haïti. Voilà, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, je vous fais cette vidéo depuis la France, depuis Paris, plus précisément. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Sam Kompalov, S-A-M plus loin, Kompalov, K-O-M-P-A-L-O-V-E comme ça se prononce. Donc, je tiens à faire cette vidéo suite à la crise sanitaire mondiale que nous traversons tous. Donc, c'est une situation très difficile pour tout le monde. Par contre, moi, ce qui me choque, vraiment, c'est de voir qu'il y a des gens qui font l'audiovis, qui vont dans les parcs, qui se baladent comme s'il n'y avait rien. Pour moi, ce sont des personnes qui sont inconscientes. Vraiment. Donc, s'il vous plaît, restez chez vous, mais sortez-moi. Voilà. On nous a mis des règles, il faut les respecter. Tout simplement. Donc, c'est pas compliqué. Oui, il fait beau. Oui, c'est dur pour tout le monde de rester confiné à la maison. Mais c'est comme ça. Si on veut s'en sortir, c'est comme ça. Tout simplement. Donc, je vous souhaite à tous beaucoup, 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 beaucoup de courage, beaucoup de force et de toujours, toujours être positif dans la vie. Il faut toujours être positif quoi qu'il arrive. Toujours, toujours être positif, avoir la foi et croire en Dieu. Voilà. Et puis, je tiens aussi à remercier tous les personnels soignants du monde entier qui font un travail formidable, exceptionnel. Ils travaillent nuit et jour pour pouvoir sauver des vies. Donc, ils mettent leur vie en danger pour pouvoir sauver des vies. Donc, un grand, grand, grand merci, un grand respect à tous les personnels soignants du monde entier. Voilà. Donc, j'espère que vous allez rester chez vous. C'est un mal pour un bien. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada L'éternel Adonadia montre la faiblesse et l'impuissance de ces pays-là, marquant la puissance économique, marquant les armes nucléaires, tout et tout, pour dire que un petit virus est en train de les cogner fort et en train de cogner le monde entier. Il est temps à ce que nous prenons le taureau par les cordes. Il est temps qu'on fassure ensemble. Nous prenons nos préoccupations, nos précautions, voilà, hygiéniques surtout et puis respecter les principes que les gens ont donnés. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio-Opération Culturelle. Bonjour Lydia, donc voilà, je suis Marie-Uly Saint-Hilaire. Donc voilà, je viens prendre la parole par rapport au confinement. On va rentrer demain dans notre deuxième semaine. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, surtout pour nous les jeunes, de rester à la maison parce qu'on est habitués à sortir, aller voir nos amis, aller à l'école, faire nos affaires et là, rester à la maison tout le temps. C'est vrai que ça commence à devenir un peu intenable pour nous mais voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour éviter de propager le virus, c'est pour éviter de toucher les plus âgés ou les personnes les plus fragiles. Donc voilà, on réitère encore le message. Donc restez surtout à la maison, occupez-vous, faites de votre mieux mais surtout ne sortez pas pour éviter d'une plus ample contamination et voilà, faites attention à vous et voilà. Alors bonjour, je m'appelle Julien Saint-Hilaire, je suis en première année de médecine. Alors pour moi, le confinement, comme tout le monde, c'est compliqué à gérer, le fait de ne pas sortir, etc, etc. On ne va pas sortir de chez soi histoire de prendre l'air. Après, personnellement, ce n'est pas comme si avant le confinement, je sortais beaucoup, il est adonné que je travaille beaucoup avec les études, etc. Donc surtout, le plus embêtant, c'est de ne pas pouvoir aller à l'université et de suivre les cours sur internet, etc. Ce n'est pas forcément évident. Donc c'est surtout ça qui est embêtant. Donc bon, voilà quoi, on verra comment ça évolue. En attendant, je dois travailler chez moi, avec tout le monde, ce n'est pas forcément facile alors qu'à l'université, c'était un meilleur cadre de travail, on va dire ça comme ça. Donc voilà, après, le confinement est difficile pour chacun, chacun a des raisons différentes. Personnellement, moi, c'est la capacité de travailler et pas en soi le fait de ne pas sortir, aller s'amuser, etc. Parce que ce n'était pas le cas avant. Donc voilà. La RPC, c'est la radio de la culture. La RPC, ce qu'on peut, ce qui se passe, comme vous avez bien compris, les choses sont très, très, très difficiles en vie. Un moment qui est très, très dur, c'est la galère. On est dans la galère et on a du mal à comprendre les choses, on a du mal à prendre conscience. On n'est pas, moi, je ne suis pas là pour juger quiconque, je suis là juste pour dire aux gens qu'il faut qu'on fasse attention et il faut qu'on soit discipliné. Parce qu'on a un problème, on a un problème d'être humain, c'est qu'on n'est pas discipliné. Le mot discipline, pour nous, c'est un mot qui est grave. On a l'impression que nous sommes des bébés, nous sommes des, on nous a pris le petit jouet, là, tu sais que maman nous a offert, on nous a pris le petit jouet et quand on nous demande de le déposer, on a l'impression que le monde s'arrête. Il faut qu'on arrête avec ça, il faut être discipliné aujourd'hui, actuellement, là où on vous parle. Le temps est grave. On ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas du tout ce qui a été fait, on ne sait pas du tout où on va nous amener, on ne sait pas, on sait qu'une seule chose c'est qu'on va nous amener dans la tombe. Alors, aujourd'hui, on vous demande, comme il dit Bitton, on n'est pas des médecins, moi je ne suis pas médecin, on n'est pas médecin, on fait ce qu'on sait, chacun a sa valeur et chacun a sa puissance. On nous demande de nous confirmer, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, mais c'est à nous de comprendre cela. Moi je me rappelle, mais moi aussi ça m'est arrivé de dire oui, on travaille dur, on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants, on n'a pas le temps de s'occuper de notre mari, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de faire ça. Aujourd'hui, le bon Dieu, à travers ça, malheureusement, nous donne la chance de pouvoir prendre du temps pour nos enfants, câliner nos enfants, leur donner de l'amour, éduquer, faire ce qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas la possibilité de faire, qu'on ne donne pas la possibilité de faire la maison avec notre famille, de le prendre. Alors prenez ce moment-là, le temps qu'il faut, cajoler, câliner, parce qu'on ne sait pas demain matin ce qui peut arriver. Quand on regarde dans les médias, quand on regarde à la télé, on voit les gens qui meurent, leurs parents n'ont même pas pu leur donner un bisou, ils n'ont même pas pu voir le regard de leurs parents à travers les yeux. On met tous les gens dans les cercles, on va les brûler. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Alors prenez conscience de cela, prenez conscience de cela, arrêtons de faire un peu le pitre, arrêtons de faire le con et essayons de discipliner. On nous a dit confiner, confiner, on sent si c'est urgent, on sent si vraiment il y a des choses importantes à faire. Mais juste pour aller parce qu'il y a ceci, ça ne vaut pas le coup parce que quand vous sortez, vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez à travers cette sortie attraper quelque chose, ramener pour votre famille, ramener à la maison et après on est tous en train de pleurer. Alors on n'est pas là pour vous donner des leçons. Moi ma santé en ce moment elle n'est pas très bien du tout. Dieu merci ça va, mais il y a pire. Mais je ne suis pas là pour pélorer sur ma vie privée. Mais juste pour vous dire qu'on espère que le sang de Jésus coulera sur notre maison, qu'on sera protégé et que tous ceux que leurs parents sont partis ou leurs enfants, tous ceux qui sont partis, on n'a pas pu faire grand chose mais si on peut déjà sauver les nôtres, c'est en restant confinés. Arrêtons de ne pas être disciplinés. Restons disciplinés. Restons disciplinés. C'est très important. S'il vous plaît les amours, restons disciplinés si demain matin on veut gagner. C'est la seule chance. Vous voyez, ce n'est pas que ici. C'est partout, ça se passe partout. Et les endroits, que ce n'est pas encore passé, ça va passer, ça va aller. Ça va aller. Alors je ne sais pas dans quelle langue il faut qu'on vous le dit. Restez chez vous, protégez nos enfants. Au moins s'il y a quelque chose, tu pourras dire que oui, mais je suis restée chez moi, ce n'était pas de ma faute. Tandis que quand tu sors dehors, tu ne sais pas ce que tu peux attraper. Là, ça va être galère. Je vois des gens, moi hier encore, j'étais faire des cousses, une dame parce que je lui ai demandé gentiment de faire un mètre. Elle a voulu faire la guerre avec moi en me disant oui, je connais les règles parce que moi je suis à la télé. Oui, tu as la télé, tu as vu à la télé. Ok, je veux bien. Mais si tu avais vu à la télé, ça ne te coûte rien de rester tes un mètre. Comme ça, demain matin, on n'aurait pas été l'améniste pour se bagarrer ou se discuter. Ça ne vaut pas le coup. Respectons les règles. Jusqu'à maintenant, on voit les gens. On aurait dit que ça remplace de son autre côté. Jusqu'à maintenant, on est encore en train de voir les gens qui ne respectent pas c'est un mètre comme vous avez dit. Mais c'est un mètre de votre vie, c'est rien. C'est rien. Alors respectons-le. Essayons d'être disciplinés. Voilà. Et n'oublions pas. On n'a que ça. Souffle de vie. C'est léger, c'est très peu. On ne le voit même pas. Tu voyez ? Ça ne se voit pas. Ce souffle de vie. C'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons dans ce monde. Alors respectons ce souffle de vie que le bon Dieu nous a donné. Car il peut le prendre du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Alors les amants, les amis, respectons-nous. C'est en respectant, en disciplinant qu'on apprend à respecter les autres, qu'on apprend les règlements de la vie, qu'on apprend à grandir, qu'on apprend à évoluer en se respectant. Ce mot-là, respectons-nous. Discipline-nous. Nous. Ce sont des mots-clés, ce sont des valeurs de clés. Alors prenez le temps, analysez-le, mais faites-le pour vous sur nos plus proches parce que n'importe qui peut partir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Quand je regarde, on nous envoie des vidéos des gens en train de prendre leurs pieds en Martinique parce qu'ils sont en train de faire la fête, je ne comprends plus rien, moi. J'étais en Martinique pendant deux mois. J'ai vu comment vous avez fait grève, comment vous avez pleuré parce que vous n'avez pas grand-chose. Il ne nous reste plus grand-chose aux Antilles pour pouvoir sonner nos parents. on est en France dont normalement on ne devait pas avoir de problème de pénurie de quoi que ce soit, de masse, etc. Et on se retrouve dans la galère, on a encore des médecins qui sont en train de prendre leur vie, de sacrifier leur vie pour pouvoir sauver. On a des caissières, on a des laboureurs, ceux qui viennent prendre nos ordures. on a tous ces gens et sans compter ce que je ne dis pas qui sont en train de sacrifier leur vie pour avoir un masque, pour ne pas contaminer leurs enfants. Et nous, on est en train de faire la fête là-bas au Blaine, là en train de rouler alors que vous êtes en train de pleurer juillet ou je vous entendais les gens voyaient pleurer les gens parce qu'il n'y a rien aux Antilles pour pouvoir protéger, pour pouvoir sauver nos parents, nos amis, nos familles là-bas. Et on vous dit qu'il y a un truc qui est grave au lieu de rentrer chez vous, de prendre ce petit de temps qu'on ne sait pas si on va y rester. Vous êtes en train de faire la fête ? À ce moment-là, vous allez me dire oui, on n'a qu'une vie en fête. Mais oui, mais pas qu'une vie, mais le problème c'est que tu es en train de contaminer les autres, contaminer les autres, contaminer les autres, contaminer les autres. Hé, qu'est-ce qui se passe à les amis là ? Je ne vous comprends plus là. Vous avez envoyé pour nous la vidéo sous les portables là où il y a le bateau, on veut que la France veut que les bateaux descendent, les pays veulent que les bateaux échouent chez nous. Vous avez tout mis en place pour que ça ne se produit pas. Hé, les avions, vous n'avez pas voulu qu'ils n'ontent au bled pour ne pas attraper la maladie. Et là, vous êtes en train de faire le carnaval aux Antilles ? Vous allez dire que ce n'est pas un problème. Ah si, c'est un problème. Parce que sous le fond de mémoire là-bas aussi, il y a les faits carnaval et les autres là et de suite, de suite. Alors, mes amours, arrêtons un peu ça, là, les choses sont rouges, c'est dur là. On peut crever, on peut laisser notre vie. Alors, prenez conscience de cela. Prenez conscience de cela. Simple souffle. Il peut partir du jour au lendemain. Alors, je vous aime. Vous gagnez un zouké. J'espère que moi, personnellement, ma santé, ça ira mieux. Ce n'est pas facile pour moi en ce moment. Je reviens à un petit moment difficile. Mais j'y crois. J'y crois. J'espère que ça va aller. Sous ce, je vous embrasse, je vous aime. Tu es bien, pas moules comme on dit. Pour ceux qui ne comprennent pas, tenez dur et ne soyez pas mous. Et confie, non, confie, non, confie, non, moi, là, maintenant, je vais vous laisser. Je vous embrasse parce que mon Boutchou, là, il a 15 ans. Malheureusement, je ne peux pas lui faire la grande fête, mais je pense que je vais lui essayer de lui donner un petit câlin. On va essayer de manger un petit gâteau quand j'ai fait un gâteau raide parce que je ne vais pas faire des gâteaux, mais j'espère que il pourra le manger et on pourra passer un petit moment en famille tranquille. Voilà. Mais je vous aime, je vous souhaite un bon dimanche et puis il y a un truc aussi qui est important. Malgré ce qu'on dit, on a un seul Dieu. On l'a multiplié dans des différentes façons, mais on a tous un seul Dieu. Un seul Dieu. On a tous un seul Dieu. N'oubliez pas ça. Alors que ce soit le Dieu de n'importe qui, c'est un seul, un unique qui a. On l'a pris tous à des façons différentes, mais c'est le seul qu'on a. Alors, essayez de, le moment qu'on passe là est difficile, essayez de nous tenir au moins à cette valeur. Je vous embrasse. Je vous aime. A très bientôt les amis. Bon courage et un petit coucou pour Lisma Bélé qui est parti. C'était un ami à moi. C'est grâce à lui si j'ai aimé la musique africaine parce que c'est lui qui m'avait fait la première fois monter sur scène pour danser pour lui. Il m'a appris des choses. On a eu l'occasion de s'amuser quand j'étais plus jeune. On a eu des faux rires. On faisait des blagues. Il adorait les... Un peu. C'est une amie qui me disait qu'il l'avait vu un certain temps avant qu'il parte et qu'il lui avait sorti. Ouais, elle était toujours aussi belle. J'ai dit à ma copine, à mon ami que j'ai eue sous le WhatsApp. C'est sûr que c'est une des choses qu'on a toujours gardé de lui parce qu'il a toujours su donner la valeur aux femmes et de l'amour aux femmes. Alors, repose en paix, mon ami, fais zouker les gens là-bas. la famille ivoirienne. Tu m'as trompé, oh, tu m'as trompé, mon amour, je suis à toi. Voilà, c'était un petit tube de lui qu'on a tous aimé, qu'on a tous kiffé, que vous avez fait des enfants dessus. Moi-même, j'ai eu mon doudou là-dessus. Voilà. Alors, beaucoup de bonnes choses pour lui là-haut et à sa famille mes coordonnées ensemble. Voilà, je vous embrasse et puis, il y a un autre artiste aussi qui est très, très malade qui paraît aussi sur body, je crois. j'espère que lui aussi ça ira mieux pour lui et je souhaite aussi bon courage à sa famille. C'est quelqu'un aussi que j'ai connu que j'ai eu l'occasion aussi de passer des moments merveilleux avec. Voilà, je vous embrasse. A très bientôt et que Dieu nous préserve. Amen. La RPC, c'est la radio de nos cultures. New people riding with me that's the radio. La RPC est la radio de l'universalité culturelle. Informations coronavirus. Salut, m'bote, batata, ma maman, mes frères, mes soeurs, bana, m'bote. Comme vous le savez, le confinement a commencé partout dans le monde, notamment en RDC. Alors, pour nous qui sommes natifs de Kichassa, c'est très, très compliqué, je sais que c'est très, très compliqué. car tout le monde n'a pas forcément le moyen de faire ses courses, de mettre ses provisions comme on dit chez nous. Alors, pendant ma période de confinement, j'ai eu une idée. Mais celle, je ne pourrai jamais la réaliser. Donc, je lance un message fort à toutes les personnes des bonnes volontés qui ont un peu d'argent, à toutes les fondations, à tous mes amis, agissant ensemble, s'il vous plaît. Donc, j'ai envie d'aider toutes les personnes qui n'ont pas de moyens. C'est bien de dire aux gens de rester à la maison, mais vous savez qu'à Kichassa ou partout, d'ailleurs, au Congo ou en Afrique même, les gens n'ont pas forcément de moyens de faire des courses. Donc, il faut à un moment donné qu'on essaye d'être ensemble et tout aider à toi. Comme vous le savez, ma maman, n'habitant pas papa, mais n'est pas bien qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas. Du jour au jour, c'est-à-dire que je ne peux pas nous annuler quelque chose pour que nous conduisons. Donc, moi, j'ai lancé un message fort que nous sommes tous les footballeurs, artistes, les mécènes, les mécènes, les moyens, les fondations, les volontés et les aider. Je sais que c'est très, très compliqué. C'est très compliqué de réaliser une telle idée, mais je pense qu'avec la volonté, tout est que vous réalisez en vous. Si on prend Kinshasa, une ville d'à peu près près de 15 millions d'habitants c'est très compliqué alors mon idée je précise bien c'est une idée ouverte c'est-à-dire tout le monde pas dans les mois idées il y a pas qui savent sur le plan logistique même la plan il y a qu'on s'accouragir comment faire moi il y en a pas idée n'a pas besoin d'essayer ça n'a pas besoin d'aider le confinement est bien dit et je sais que quand je regarde quelques vidéos la kinshasa va être respecté parce qu'en fait il y a pas besoin d'un coup de loupage il y a une bonne idée qu'on a pas la banque s'il vous plaît mes frères les sœurs battu à l'abord moyen tomé kakou idée c'est dire qu'on m'a dit la charité bien ordonnée commence par soi même alors moi en tant qu'artiste ali il peut pas non j'ai pas moyen et puis fondation au travail moins d'un bando n'a ma camarade n'a tout on va agir alors je compte sur vous vraiment tous à la mort volonté tomé kakou et de bandes konadis et de méga kou et de bandes et d'avis c'est alors qu'il va à l'aide moraux une financière même matériel même baïdé quand on a besoin d'un mot on va mettre un numéro pour la banque n'y a pas besoin d'aider tomber loupage façon ni ni tomber à quoi jure rapidement pour la banque n'a bis au bas a vraiment dans les besoins on n'a pas besoin d'aider pour visionner d'un côté de mégoire loupa comment on peut faire mais c'est resté un petit sac à c'est ya l'eau somme il ya un fou pour la batou va respecter quand on a bandacou mais s'il vous plaît je compte sur vous c'est votre frère ami artiste de famille et poupé merci beaucoup d'annacongo de cause de cause toujours modé m m m m m m m m la guitare la télévision la télévision la monnaie je suis 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 et qui râlent parce qu'ils doivent rester chez eux je vais vous montrer un peu ce à quoi vous pouvez échapper voilà ce que c'est le coronavirus on peut se retrouver comme ça dans un vie intubé avec un tube dans la bouche et puis ce qui vous fait respirer c'est plus vos poumons c'est cette machine voilà le monsieur là qui est derrière moi on sait pas si on pourra le sauver mais il va rester comme ça pendant plusieurs semaines alors restez chez vous information coronavirus pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus adoptez ces gestes simples lavez vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les saluer sans serrer la main et éviter les embrassades mes fils non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501